J'ai réanalysé ce qui s'était passé en fait, et j'ai toujours toujours pas compris pourquoi encore. Je fais une interview à Nantes, je m'en rappellerai toujours. Je vais à Nantes, je fais une interview où il y a Estelle Denis qui fait donc l'émission, et il y a Raymond Domenech. Ils font l'interview machin, ok. Je reçois chez moi, je reçois le DVD de l'émission avec une carte, tu sais une carte comme ça, tu vois ? Et en disant merci pour l'émission, c'est Estelle, merci pour l'émission. J'ai dit bon, écoute, si un jour tu es à Paris, on peut se voir, bon ok. Et moi je réponds oui, pas de problème, avec plaisir, sans problème. Point, point, allez allez. J'envoie le message, j'ai Antoine Leroy de Canal qui vient chez moi, il me dit ouais Nudo, ça va ? J'y regarde, j'ai reçu le DVD de l'émission et j'ai remercié Estelle pour le… Il dit t'as pas appelé ça ? J'ai dit pourquoi ? Il dit bah t'as pas su, Raymond Domenech, il est sélectionneur de l'équipe de France. J'ai dit alors ? Ben c'est sa femme. J'ai dit ok, et alors ? J'ai dit j'ai rien envoyé d'exceptionnel, tu vois ? Ok, ok. Et je suis en préparation, écoute bien, je suis en préparation en Chine avec le Barça et il m'appelle. Ludo ça va et tout ? Tu vas bien ? Donc après ma blessure, donc après la finale. Comment ça va ta blessure ? J'ai dit bah écoute, ça va, tout va bien et tout. Il me dit bon, je vais te sélectionner. Je te sélectionne et on se voit à Clairefontaine, je trouve qu'il n'y a pas de problème. J'en parle à Toto et à Gaël qui étaient avec moi à Monaco, qui étaient avec moi en sélection. Et j'en dis les gars, putain, j'ai envoyé ça au coach et tout. Il me dit, c'est rien, tu as envie Ludo, il n'y a pas de problème. Et on est tous les deux, Toto et Gaël, ils sont avec moi derrière. J'ouvre la porte, le coach. J'ai dit coach, ça va ? Je peux vous voir ? Je vais vous parler parce que j'ai envoyé un message à votre femme, je ne savais pas que c'est votre femme. Quand je vous le mets, tu me dis non, mais je n'ai plus le message, il n'y a rien de méchant Ludo. Il n'y a pas de problème. Moi, si tu veux l'histoire, quelle histoire ? Il n'y a déjà pas d'histoire. Si tu veux moi, j'étais franc, j'ai dit c'est bon, il me sélectionne pendant l'année. Donc moi, si tu veux, je n'ai plus de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça parce que ça a été réglé à l'instant T. Et donc, si tu veux, il me sélectionne, il me sélectionne à l'année et il arrive la sélection pour la coupe du monde. Il me la met à l'envers. Depuis 20 ans, j'attends toujours savoir pourquoi. C'est grave. Je te dis la vérité, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien eu d'autre. Donc soit le mec, il me l'a bien mise et chapeau parce qu'il a bien joué le coup. Soit il ne peut pas me blairer et je ne sais pas pourquoi, il voulait m'avoir, il m'a eu. Même si tu me prends, tu sais que je vais te faire des bonnes rentrées, mais moi, je ne te demande pas du l'air sur le coup. Je te demande juste de participer à cette coupe du monde. Après, c'était à moi d'être bon. J'arrivais de Barcelone, j'avais quand même un bagage qui était différent de celui de Monaco. J'avais trois ans dans les pattes avec des phénomènes. Donc, je n'avais plus cette différence entre Julie de Monaco et l'équipe de France. J'avais un peu rapproché la différence. Si il me prenait pour rester sur le banc et ne pas me jouer, c'est sûr que j'allais péter un cap. Parce que moi, j'allais l'ouvrir la gueule. J'ai dit écoute, moi, je suis performant, je vais gagner ma place. Une coupe du monde, tu ne vas pas faire ça tous les jours. Non, je pense qu'il a voulu. Il s'est dit, si je le prends, je vais me mettre dans la merde. Parce que je vais le faire jouer et je ne vais pas le faire jouer. Donc, il a dit, je le dégage, comme ça, moi, je ne fais plus de soucis.